... Trois hommes armés habillés en gendarmes ont pénétré dans la prison d'Ajaccio en prenant deux gardiens en otage. Ce n'est qu'après la reddition des trois hommes que nous connaîtrons le détail de cette affaire. ... Nous vous proposons ce soir un rappel des événements de l'affaire Giorcone. Le 17 juin 1983, Giorcone disparaît quelque part entre Sartène et Porto Vecchio. Giorcone avait quitté dans la journée Ajaccio pour se rendre à Sartène où il retrouvait alors son frère Alain, à qui il faisait part d'ailleurs de ses inquiétudes car une voiture l'avait suivi. Une semaine exactement après la disparition de Giorcone et la PJ, la poli judiciaire serait semble-t-il sur une piste sérieuse. Au niveau des hypothèses de travail pour les enquêteurs, les thèses de l'accident ou d'une démarche personnelle du disparu sont désormais tout à fait improbables. Restent deux hypothèses, le règlement de compte politique ou le règlement de compte que l'on pourrait appeler de fréquentation. Même si les policiers eux-mêmes refusent d'envisager la thèse politique ou du moins la garde comme ultime recours, moi je donnerai quand même une petite précision. Nous avons été suivis pendant un mois par deux voitures, une visa rouge et une autre voiture. Nous les avons remarqués avec mon frère plusieurs fois. On ne s'est pas inquiétés, il y avait toujours deux hommes à bord, on pensait que c'était des policiers. Les nationalistes ont l'habitude de détruire par les policiers, on ne s'est pas inquiétés. Alors, ce que j'ai appris moi par contre des services de police, puisque je les ai vus, c'est que ces voitures elles étaient aussi surveillées par les policiers. Moi je dis les policiers, ils ne nous ont jamais avertis qu'on était en danger de mort. Au contraire, mon frère il avait un fusil à pompe dans sa voiture, il avait enlevé la crosse parce qu'il n'arrivait pas à le manœuvrer dans la voiture et on craignait pour notre vie. La réaction des policiers, je peux vous la donner, ils ont inculpé mon frère de détention d'armes. Je pense qu'ils le trouveront plus pour le juge humain. Sa disparition va devenir une affaire, l'affaire politico-judiciaire des années 80 en Corse. Nous disons que cette opération, quels qu'en soient les exécutants, les services spéciaux, et ont de tout temps recrutés leurs hommes de main dans des milieux douteux, est l'aboutissement logique de cette campagne et de l'avoir choisi délibérément par le pouvoir socialiste qui, comme le précédent, refuse de s'engager dans le règlement politique de la question nationale Corse. L'affaire Guy Orsoni, elle a rebondi aujourd'hui avec l'inculpation de 6 personnes par le magistrat instructeur. Ces personnes seraient liées au milieu et sont originaires du fameux triangle Olmeto-Proprian-Portovecchio. À l'issue de 48 heures d'investigation et d'interrogatoire, 9 personnes ont été déférées ce matin au parquet d'Ajaccio. 6 d'entre elles ont été inculpées d'arrestations arbitraires, de séquestration de personnes et d'associations de malfaiteurs et placées sous mandat de dépôt. Il s'agit de Paul Andréani, commerçant à Olmeto, Salvatore Contini, Jean Alphonse et son fils Jean-Simon. Ces individus prétendent qu'ils ont été victimes d'une tentative de raquette à caractère de droit commun et que leur action est une riposte à cette tentative. C'est la seule version que nous avons. Une version qui est contestée par la famille de la victime ? Oui, bien sûr, qui est contestée par la famille de la victime. Ce matin, Roger Orsoni, l'oncle de Guy Orsoni, a été convoqué comme témoin par le juge d'instruction. Il est arrivé au palais de justice avec un fusil de chasse, accompagné de 4 hommes en armes. Roger Orsoni avait en effet demandé une escorte policière pour ce déplacement. Comme il ne l'a pas obtenu, il a décidé de prendre lui-même ses précautions. 10 jours après son arrestation aux USA, Jean-Marc Lecce est donc arrivé hier soir à Ajaccio après avoir quitté dans la nuit Miami. Sur place, il a été immédiatement entendu par le juge Knittel, chargé du dossier de la disparition de Guy Orsoni. Le magistrat instructeur lui a alors signifié une double inculpation d'association de malfaiteurs et de séquestration de personnes. «Stasera, c'est moi qui pour faire des témoignants qu'il n'y a jamais oublié la mémoire d'un patriote corse sputtif. » Trois hommes sont entrés à la maison d'arrêt d'Ajaccio déguisés en gendarmes. À 6h10, Bernard Pantalacci, Pantaleon Alessandri et Pierre Albertini, habillés en gendarmes, pénètrent donc dans la prison. Ils prennent deux gardiens en otage et libèrent deux détenus, Nadal Eluciani et Paul Cecaldi. À 6h20, des coups de feu éclatent. Jean-Marc Lecce et Salvatore Contini sont abattus dans leurs cellules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada